Bonjour à tous, on vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, la saison 2017-2018 est officiellement terminée. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo où je vais vous présenter quelques maillots. Donc voilà, ce ne sera pas tous les maillots, ce sera les maillots les plus prestigieux de ma collection. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est les maillots de Ligue 1, que les maillots officiels, pas les maillots contrairement. Je n'en ai pas énormément, mais du coup je vais faire mes maillots de Ligue 1 depuis le début que j'ai commencé à collectionner, donc il y a 3 ans. Donc je vais commencer par un maillot de la saison de il y a 3 ans. Donc si je ne me trompe pas, c'était la saison 2015-2016. Donc voilà, après mes maillots, c'est des maillots de petits clubs de Ligue 1, voilà, c'est les plus petits putchés de Ligue 1, c'est pas des maillots du PSG et tout ça. Mais c'est quand même des maillots de Ligue 1. Donc on commence avec un maillot de 3, donc ils font l'assenceur entre la Ligue 1 et la Ligue 2 depuis quelques années. Donc la saison d'avant, ils étaient en Ligue 2, donc la saison 2014-2015. C'est pour ça qu'il y a le patch spécial champion de Ligue 2 2015. Très très joli patch et de l'autre côté, on a le patch de Ligue 1, donc l'ancien patch. Donc voilà, très très beau maillot, j'aime bien le design avec les traits, les porcapa. Voilà. Et c'est Chowky Ben Sada, donc un ancien Bastia, qui me l'a offert. Donc voilà, numéro 18, Ben Sada, avec la petite inscription dans le col. Voilà. Donc on va continuer avec le maillot de la saison d'après, donc 2016-2017. Voilà. Donc c'est un maillot de Dijon, donc un club qui n'est pas trop loin de chez moi, voilà, j'y étais déjà une fois. Donc très très beau maillot aussi. Donc ça c'est le maillot, l'autre c'était le maillot domicile je crois, mais je ne suis pas sûre. Là c'est le maillot gardien, qui faisait aussi office de maillot extérieur, voilà c'était le même. Avec le patch encore une fois. Et donc c'est le gardien numéro 1, enfin numéro 30 on est numéro 1 sur le terrain, Baptiste Reynet, voilà. Donc celui-là, je l'avais gagné en concours, donc il fallait faire la vidéo la plus originale. Donc j'ai été sélectionnée parmi les 5 vidéos les plus originales, et après il fallait avoir encore le plus de j'aime sur sa vidéo, et j'avais gagné. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué félicitations en fait. Et donc avec la signature de Baptiste Reynet, voilà. Très très beau maillot. Donc là aussi il y a la petite inscription. Voilà, là on peut voir officiel product. Voilà, ensuite on va passer donc au maillot de cette saison, donc c'est la saison où j'en ai le plus. Donc on va juste commencer par le premier que j'ai eu. Donc un promu, c'est la mienne SC. Donc c'est le club que je soutiens en Ligue 1, même si c'est pas pratiquement, voilà. J'ai un ami qui joue là-bas, donc c'est le club que je soutiens. Donc avec le nouveau patch cette fois-ci. Voilà, après il est assez simple. Et donc, évidemment, Emmanuel Bourgaud. Donc il me l'avait offert à la fin du match, Strasbourg-Amiens. Donc j'étais allé le voir. Voilà. Très très beau maillot aussi. Ensuite on passe avec un... Nouveau, un maillot de Dijon. Voilà, un maillot joueur cette fois-ci. Très très beau maillot également. Avec le petit col. Voilà, encore marqué Officiel Product. Le patch. Très très beau. Et donc c'est un espoir du foot français Valentin Rosier qui a encore une nouvelle fois été sélectionné avec l'équipe de France Espoir. Donc voilà. Un très très bon joueur que j'adore. Et un très beau maillot. Ensuite on va continuer avec un nouveau promu. Voilà. Un nouveau promu. Qui est le club, donc le plus proche de chez moi. Donc voilà, c'est pas mon club préféré. Mais j'y vais souvent. Donc je connais certains joueurs que j'apprécie. Donc c'est le Racine Club de Strasbourg. Avec la petite inscription ici. Champion de France League 2. Là il n'y a pas le truc sur le côté. Il ne l'avait pas fait. Alors avec, encore une fois le patch. Et par contre là, il n'y a pas de nom derrière. Donc c'est tout simplement parce que c'est un joueur du centre de formation qui a fait deux apparitions avec le groupe pro je crois. Il n'est jamais rentré. Il était dans le groupe. Donc voilà, pour ceux qui connaissent un peu, ils savent que quand un joueur du centre de formation fait un apparition avec le groupe pro, il a le numéro 33, 34, 35. Donc voilà, là c'est le 33. Et ce que j'adore sur ce maillot c'est ça, les Sketslos, mais il y a la méno là, dessinée et je trouve ça trop beau. Voilà donc un très très beau maillot. Et on va finir par le dernier maillot du coup. Qui est voilà, un club quand même un peu plus, on va pas dire connu mais voilà, un peu plus haut dans le classement peut-être, en Ligue 1. Voilà qui est là un peu plus longtemps, ça fait pas mal de temps qu'il y soit je crois. Donc c'est le stade Malherbe de Caen, voilà. Maillot à manches longues, donc gardien, voilà. Seul maillot à manches longues et donc le gardien c'est Mathieu Dreyer, donc il n'y a pas à jouer cette saison malheureusement. Mais c'est un gardien que je connais très bien, il était à Sochaux, donc il est au côté de chez moi. Et vu le nom de famille, vous vous doutez, c'est un gardien alsacien, donc voilà numéro 40. Donc voilà, très très beau maillot, donc voilà c'est fini. Donc voilà tous mes maillots, donc j'en ai 6. C'est pas énorme mais bon, j'en suis quand même assez fière et contente de les posséder. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker comme d'habitude. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, donc ça sera dans un petit bout de temps, parce que là dans deux semaines je vais passer mon bac, donc je vais plus faire de vidéos. Mais par contre j'ai plein de projets foot cet été, voilà. Donc je vous en dis pas plus, vous verrez. Et puis voilà, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titres par Jérémy Diaz